ça va bien moi ça va super comme d'habitude bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui et bien je te montre ma maison et là où j'habite et bien non loin de là il y a un lac mais tu as dû le voir dans d'autres vidéos que j'ai pu faire aujourd'hui nous sommes le 24 juin et j'avais envie de faire une vidéo vraiment parce que ça me manque de faire des vidéos ASMR sauf que j'avais pas envie d'être dedans donc c'est une vidéo avec mon micro qui est là j'ai pas pris le Blue Yeti mais je sais que tu vas aimer ça parce que depuis longtemps chaque vidéo que je fais à l'extérieur a beaucoup de vues et beaucoup de commentaires alors voilà ce que j'ai fait j'ai pris mon panier il y a des abricots de la mangue du melon et des nectarines j'ai coupé tout ça dans un saladier j'ai pris un couvert à mes petits enfants et je descends au lac pour déguster ça au bord de l'eau alors évidemment comme c'est une vidéo impro et bien il va y avoir les bruits de la nature que j'adore alors je vais souvent me taire je vais peut-être juste te laisser écouter les grillons t'entends ? et puis et bien je vais déguster ma salade de fruits parce que c'est 5 heures et c'est l'heure de goûter ouais comme les enfants allez je vais marcher un petit peu je te retrouve après ça c'est ma balade ça c'est ma balade je vis dans un endroit où j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances c'est vrai j'ai ce sentiment d'être tout le temps dans un endroit où il y a plein de choses à faire il y a tout le temps des trucs à découvrir suivant les saisons je kiffe cet endroit je ne sais pas si vous connaissez le sud de la France mais si vous passez à côté de Castelnaudary près du lac de la Ganguise venez me faire un beau petit coucou ça va me faire super plaisir et voilà je suis arrivée tu vois là juste là la terre elle a été retournée et bien ce sont des angliers qui ont fait ça mais je pense que dans la journée il n'y en a pas de toute façon ça me fait pas très très peur allez je vais trouver une place pour m'installer si tu me connais un petit peu tu sais que j'adore les bruits de l'eau alors je vais essayer de m'installer au plus près pour qu'on puisse écouter le bruit de l'eau et que je puisse manger ma salade de fruits ah c'est tout mou là vous savez que je vais pouvoir m'installer alors j'ai pas trouvé d'endroit pour m'asseoir au bord de l'eau je vais m'asseoir sur cette barque c'est à mon voisin elle reste là toute l'année parce qu'il vient faire de la barque sur le lac toute l'année je vais m'asseoir à côté comme ça je vais pouvoir poser mon téléphone et continuer à filmer voilà je suis installée nickel il n'y a pas trop de soleil je vais enlever mes lunettes parce que sinon tu vas m'avoir juste le reflet du portable alors c'est un petit peu banché parce que la barque elle est comme ça bon j'espère que mon voisin ne va pas venir mais bon il ne me dira rien bon allez j'ai pris ça alors j'adore les fruits je m'attarde les thés à chaque fois pour pouvoir manger des fruits ça sent les thés c'est trop bien je ne sais pas si je vais être capable de manger tout ça mais bon au moins allez je commence par du melon au moins j'en aurai amené assez au cas où alors comme c'est une vidéo impro et qu'il y a des bruits partout et que je ne vais pas pouvoir les arrêter et bien on va les laisser faire d'accord alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous faire de la peine mais ce n'est pas pour vous faire de la peine parce que ma peine je l'ai transformée moi vous savez dans les autres vidéos je venais avec ma chienne elle s'appelait Ellie dans tous mes vlogs où je pars au bord du lac j'amenais ma chienne c'était ma meilleure amie elle m'a accompagnée pendant 12 ans et demi et puis vraiment je l'aimais très fort elle faisait partie de ma vie c'était comme un membre de ma famille ceux qui ont des animaux peuvent comprendre ce que je vais vous raconter j'adore les abricots les abricots 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 je prends l'autre Ellie c'est une chienne que nous avons adoptée le 14 février 2010 oui le jour de la fête des amoureux on l'a acheté au Canada c'était une boule de poils qu'on n'avait pas choisie c'est elle qui nous a choisis qui est venue vers vous non qui est venue vers nous je ne couperai pas ça et puis Léo mon fils qui était tout petit m'a dit je veux qu'elle s'appelle Ellie 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 Alors nous avons pris Ellie tel un membre de notre famille vraiment à cette époque là on venait d'arriver au Canada ma maman venait de mourir j'étais pas super bien et tu peux me croire ou pas mais Ellie m'a énormément aidée à surmonter cette peine parce que quand je pleurais parce que quand je pleurais parce que j'ai beaucoup pleuré Ellie était toujours là au bout de quelques années je suis rentrée en France je me suis installée ici elle a eu un peu de mal parce que j'ai un terrain qui n'est pas aussi grand que j'avais au Canada au Canada j'avais énormément de terrain j'étais j'étais dans une forêt mais elle s'est quand même adaptée elle était mignonne elle venait beaucoup au lac elle s'échappait beaucoup elle allait voir un voisin qui lui donnait tout le temps des os de la viande donc c'était une chienne qui s'échappait souvent mais elle revenait tout le temps sa race c'est un bouvier bernois ce sont des chiens qui aiment inconditionnellement leur maître qui ne supportent pas qu'on les laisse seules alors elle venait tout le temps avec moi je l'amenais partout où je pouvais aller marcher elle venait me elle me suivit tout le temps lorsque j'étais mâle elle était là chaque fois que j'ai écrit mes livres elle a été avec moi ça a été ma meilleure amie mon meilleur animal de la vie entière j'en ai eu des animaux Elie ça a été mon cinquième chien et ça a été le meilleur chien de ma vie et puis elle était très attachante et elle était collée Amino le chat le chat qui est toujours là elle qui fait une dépression parce qu'il n'y a plus la chienne vraiment il fait une dépression il est mal il a besoin tout le temps qu'on s'occupe de lui il vient sans arrêt me coller il est encore plus affectueux parce que c'était Elie qui lui donnait de l'affection il a été perdu pendant quelques mois et puis là il commence à trouver ses marques et je suis contente on a senti petit à petit qu'Elie avait du mal à marcher vraiment elle allait de moins en moins loin trois mois avant qu'elle nous quitte on est parti avec mon mari marcher à la pension de chevaux qui n'est pas très très loin de chez moi et bien elle s'est assise si elle avait pu parler elle nous aurait dit stop là venez me chercher en voiture j'y arrive plus c'est à ce moment là que j'ai compris que mes balades allaient changer que j'allais me retrouver seule à marcher alors évidemment seule sans animal mon mari m'accompagne mais il m'a tellement tellement accompagnée partout que c'est difficile un morceau de je sais pas quoi alors ce jour là j'ai compris que Ellie ne pourrait plus venir marcher avec moi j'avais beaucoup de peine au mois de février mon mari et moi nous sommes partis en vacances c'est Léo qui nous gardait la chienne et un matin elle n'a plus pu se lever elle était coincée du train arrière on est rentré de vacances et puis on s'est occupé d'elle parce qu'on savait qu'elle vivait les derniers jours de sa vie vous savez c'est triste ce que je vous raconte mais en même temps je ne veux pas que vous soyez triste parce que les bouviers bernois souvent ont une vie courte entre 8 et 10 ans et ma chienne à moi nous a offert 4 ans et demi de suppléments de vie de bonheur elle est morte un 8 mars à 4 heures de l'après-midi 8 mars 2022 elle était avec nous on l'a accompagnée jusqu'au bout elle n'a pas souffert on l'a laissée partir en paix avec énormément d'amour évidemment on a pleuré il a fallu se réhabituer à vivre sans elle avec tout ce que cela comportait moi le matin et bien je buvais mon café d'or avec elle toutes ces choses qui faisaient que ma vie était rythmée depuis 12 ans et demi avec ma chienne il a fallu se réhabituer alors c'est encore tout vrai puisqu'on est au mois de juin mais elle est enterrée à la maison tout près de ma maison et nous avons mis un olivier juste au-dessus tous les matins je lui dis bonjour parce que je sais que son âme est là je sais qu'elle est par là j'ai été triste pendant des semaines et des semaines j'ai beaucoup pleuré jusqu'à ce qu'à un moment donné je comprenne que je lui ai offert tout l'amour que j'ai pu qu'elle me l'a rendu au centuple qu'elle nous a aimé moi mon mari mon fils Léo parce que c'était le seul qui était à la maison et que c'est la vie d'un chien on sait que quand on prend un chien et bien on sait que ça a un temps moi je me dis juste que je lui ai donné tout l'amour que je pouvais toute l'attention que je pouvais elle m'a énormément aidée à surmonter des épreuves de ma vie à une période très compliquée très difficile pour moi mais en même temps aujourd'hui je rends hommage à ma chienne je rends hommage à tous les animaux que vous pouvez aimer qui sont là qui ont une vie beaucoup plus courte que la nôtre mais qui finalement sont là pour nous faire comprendre que de donner juste de l'amour à un animal ça suffit pour qu'il nous le rende au centuple et qu'il nous fasse du bien tout le temps c'est très important je ne fais pas ma Brigitte Barto là mais c'est vrai qu'un animal fait énormément de bien alors voilà la petite histoire sur Ellie ma chienne il m'a fallu digérer le temps de son décès il m'a fallu faire mon deuil aujourd'hui ça va mieux et je suis contente de venir vous raconter ça ici au bord du lac où normalement vous l'auriez entendu boire marcher vous auriez entendu ses pas dans l'eau vous l'auriez entendu boire aussi et bien c'est ainsi qu'est la vie c'est ainsi qu'est faite la vie pour tous les êtres vivants profiter des uns des autres profiter de tous les instants parce qu'on sait que la vie est courte mais qu'est-ce qu'elle est belle allez je vais vous laisser je n'ai pas fini du tout j'espère que vous n'avez pas été trop triste de mon histoire parce que moi je ne suis absolument pas triste si je suis venue là vous la raconter c'est parce que en même temps c'est Ellie méritait que je ne l'oublie pas comme ça et puis vous méritez aussi de savoir un petit peu ce que je vis ce qui se passe dans ma vie j'espère que vous allez passer un bel été 2022 dites-moi si vous avez passé votre bac pardon si vous avez eu vos examens dites-moi tout ça j'adore savoir vous savez que je réponds toujours à tous vos commentaires et qu'est-ce que c'est bon la mangue je sais que vous me voyez un petit peu moins mais c'est normal je travaille beaucoup ailleurs je fais toujours mon hypnose mais c'est un hypnose j'ai énormément de travail bon j'y arrive plus il y en a trop vous préférez quoi le melon la mangue l'abricot les nectarines les bananes les cerises les fraises les framboises bon moi j'aime tous les fruits j'aime tous les fruits allez celui-là il va craquer j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'adore vous faire des vidéos je suis désolée de ne pas pouvoir vous en faire plus j'essaierai en septembre de reprendre des lives de m'investir un petit peu plus c'est très compliqué pour moi une dernière chose j'ai un tiktok qui s'appelle hypnotopia où je fais des vidéos où vous pouvez me retrouver dans des vidéos hypnose si ça vous intéresse je vous embrasse n'oubliez jamais que l'amour peut vous rendre meilleur je vous aime et je vous dis à très très bientôt j'ai un tiktok j'ai un tiktok j'ai un tiktok